Musique Bienvenue à Amani TV Bienvenue à votre premier numéro sur les plantes médicinales Je suis Abou Diop, herboriste à Tchess Aujourd'hui nous allons vous parler du vétiver Le vétiver est une plante herbacée Il y a longtemps, c'était des plantes qu'on trouvait partout dans la vallée du fleuve Sénégal Mais après la chècheresse, c'est une plante qui a disparu Mais c'est une plante qui a beaucoup d'utilité Aussi bien au niveau des habitations Comme toiture, mais comme chapeau Comme ornement Les femmes utilisées pour faire des vents En plus de ça, le vétiver a beaucoup de vertus médicinales On l'utilise beaucoup dans... C'est une plante qui renforce déjà le système immunitaire C'est une plante qui est utilisée aussi pour les femmes Pour nettoyer le système vaginal C'est aussi utilisé pour renforcer les problèmes de digestion C'est une plante qui est utilisée aussi pour... Au niveau du corps humain C'est utilisé aussi pour renforcer la virilité Donc c'est une plante qui a beaucoup été utilisée en Afrique C'est pourquoi dans beaucoup de pays Comme au Mali ou au Sénégal Au Mali on l'appelle Kamare Et au Sénégal c'est Semban Donc c'est des plantes qui sont utilisées pour soigner beaucoup de pathologies Et c'est pourquoi, dans beaucoup de zones, vous trouvez des petits sachets Ou bien des petits bouquets qu'on met dans les canaries Qui servent à la boisson humaine Et c'est parce qu'il y a beaucoup de vertus qui sont méconnues Les gens surtout sur le goût qu'ils voient Mais c'est une plante qui en fait a beaucoup de vertus sur le plan De renforcer le système immunitaire C'est bon aussi pour la digestion C'est une plante qui est utilisée dans beaucoup de pays pour soigner des pathologies Donc c'est une plante qui est utilisée dans beaucoup de traitements Dans beaucoup de pays Et c'est surtout les racines qui sont utilisées dans les ménages Mais aussi les feuilles ont à peu près les mêmes vertus Il suffit tout simplement d'arracher les racines De les sécher, de les mettre en petits bouquets Et de les mettre dans les canaries Ou bien de faire des infusions, boire Ou bien pour les feuilles En infusion des feuilles séchées ou bien des feuilles humues et fraîches On peut aussi en faire des infusions Pour faire le lavage vaginal Ou bien pour des traitements Donc pour être viriles Ou bien des traitements pour des gens qui veulent se lever le matin avec de la force Puisque c'est une plante énergisante Donc on utilise pour cela Comme la plupart des plantes La dose ici c'est pour De façon orale La dose c'est généralement 3 grammes de plantes séchées Si maintenant c'est les plantes fraîches C'est la poignée de chaque individu qui constitue la dose Donc qu'on va utiliser matin et soir Généralement c'est comme ça qu'on l'utilise Et c'est beaucoup utilisé pour les femmes enceintes Pour pouvoir donc passer le cap Et aussi pour les femmes qui sont en allaitement Qui l'utilisent aussi Donc c'est ça Donc l'utilisation du vétiver Qui est une plante malheureusement Qui est en voie de disparition Et qu'il faut réintégrer dans nos paysages Voilà donc Grosso modo c'est ça qu'on peut dire sur le vétiver Donc il y a une plante surtout Qui est utilisée par les femmes Pour surtout Comme on a dit le lavage vaginal Mais aussi pour les hommes Quand on veut se lever en force Donc c'est une plante qui a beaucoup de vertu Mais c'est tous les contre-indications C'est surtout pour les gens Qui ont des médicaments anti-coagulants C'est pas recommandé de le prendre Je pense que nous pouvons nous donner rendez-vous A un prochain numéro Pour vous parler d'une autre plante encore Qui est de chez nous Ou bien qui est une plante qui a beaucoup de vertu Qu'on pourra utiliser Merci Sous-titrage ST' 501 Merci Merci Merci